Elle est à nouveau avec nous, Jérôme, et on va se retrouver ensuite sur le plateau et à table. Elle crée la sensation de semaine en semaine, et elle s'améliore de semaine en semaine, c'est Amandine. Et en plus, elle est très modeste, donc elle va me dire non, pas du tout, je suis pas sûre de moi, évidemment. Évidemment. Mais t'as conquis le public, t'as conquis le jury. Et tant mieux. C'est tout ce que t'as à dire, mais t'as été exceptionnelle, ce soir. Enfin, moi, en tant que spectateur, je la trouvais exceptionnelle. Ouais, en fait, je suis tellement dans ma chanson que je me rends pas bien compte. Est-ce que quand tu es aux répétitions, que tu vois les autres, que tu t'entends chanter ? Est-ce que tu sens quand même que tu as un niveau très important ? On a l'impression que tu fais pas exprès, en fait. On a l'impression que tu te surprends toi-même. Ouais, déjà, les répétitions, c'est bien, mais sur scène, c'est encore mieux, parce qu'il y a le public, il y a l'énergie du public. Donc, je me... voilà. Et ces fins d'émission, cette émission qui est finalement une compétition, il faut pas se le cacher, ces fins d'émission, elles sont douloureuses ? Ouais, c'est assez dur à vivre, c'est pas évident. Il y a le cœur qui va à 100 à l'heure, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu ressens, toi ? Mais on ressent qu'on n'a pas envie qu'un des 10 candidats parte, quoi. Donc, de toute façon, c'est un moment difficile à vivre, parce que ça nous... Nous, on est juste... Je pense qu'on est tous des artistes, on a envie de, voilà, de chanter, et là, ça nous ramène... Et pas de partir, évidemment. Ça ramène à la compétition. Voilà, à la compétition. Et puis, on va quand même dévoiler un secret, parce que nous, on dit tout dans cette émission, on a dit qu'on donnait les secrets de l'émission. On l'a dit, Alex. On a tout dit, on a dit qu'on irait juste pour vous. Moi, j'ai vu quelque chose que personne n'a vu avant l'émission. Amandine a été maquillée. Elle a été maquillée normalement, comme toutes les filles, mais elle s'est maquillée les bras, Amandine. J'ai vu trois maquilleuses te badigeonner les bras, les mains, les jambes. Tu t'es fait badigeonner partout pendant au moins une demi-heure, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai même trouvé que tu prenais du plaisir. Tu levais les bras comme ça, elle s'est fait badigeonner des pieds à la tête, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme un massage, finalement. Parce que Jérôme veut faire maquilleur, après. C'est ça, dans l'idée ? Voilà, moi, j'allais lui proposer mes services dès la semaine prochaine. Donc, je demande expressément est-ce que la juge soit très courte, évidemment. Bon, c'est un détail, exactement. Très bien. Mais voilà, on a dit qu'on livrait les secrets, on les a livrés. Pas trop déçus ? Voilà. À la semaine prochaine. Continue le spectacle. Merci et félicitations, en tout cas, Amandine, pour votre prestation du soir, comme des autres candidats, bien sûr, qui viendront nous rejoindre tout au long de cette émission. Max ? Moi, franchement, je suis très impressionné par Amandine. Je l'ai vue la dernière fois et je l'ai vue ce soir. Et voilà, je trouve qu'elle est habitée, qu'elle a une voix incroyable. Ça chante super bien. Enfin, en même temps, je ne suis pas chanteur, mais en tous les cas, comme spectateur, moi, c'est ma préférée.